Musique 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 Bonsoir à tous C'est... Bonjour, bonjour, bienvenue dans les camarades Sur le fond de train de partir On va rester là Au chaud N'est-ce pas ? Juste une parenthèse Il va falloir que vous vous habituez Au fait que bientôt dans les écoutes Il n'y aura plus de chauffage Parce qu'on n'aura plus les moyens de payer le chauffage Voilà Donc on en tient en train de Mettre des mouffles Mais il va falloir vous couvrir Parce qu'on ne va plus mettre de chauffage Voilà Il y avait un contrat fixe avec EDF Qui courait jusqu'en 2024 Et puis après, du coup ça ne boucle à une prime Voilà Donc il va falloir vous y habituer Tout neuf Vous aurez en ce moment à Noël C'est joli hein Imitation lumière Pendelable Du nouveau bataillon tout frais Tout neuf Qui est juste illuminé d'aujourd'hui Pour vous Grâce à Dieu Pour ces belles lumières Voilà Bien, j'espère que vous allez bien Que le carême se passe Dans la joie Que vous avez fait vos exercices Surtout Quotidien Parce que vraiment j'insiste C'est pas que vous embêtez C'est votre devoir de vacances Ou votre devoir tout simple C'est vraiment La répétition de l'exercice Comme un entraînement Comme un effort Voilà Pour vous faire Qui va vous permettre D'acquérir une bonne habitude Du coeur De l'esprit De l'âme Qui va vous aider Sinon Ca va juste être un truc Qui passe par une oreille Qui sort par l'autre Ca va être super sympa Prête, prête Dans le coeur Et à la vraie Les fruits concrets Dans la durée Qui sont moins visibles Donc c'est nécessaire De faire des exercices De s'entrainer Vraiment Et je sais pas forcément De prendre Une demi-heure Des heures Parce que forcément C'est compliqué Mais 5-10 minutes 3 fois par jour C'est l'idéal C'est l'idéal C'est déjà ça Si on peut faire ça C'est pas bien Voilà Donc j'espère que vous allez bien Est-ce que comme ça Vous savez Dans les évangiles J'ai une petite introduction Dans les évangiles Quelle est La première Prière explicite De Jésus Dans les évangiles Notamment dans Saint Luc Est-ce que vous avez un souvenir Est-ce que vous avez un souvenir ? Parce que je vous dis ça Je veux dire que c'est pas notre père C'est une autre Une autre prière que Jésus fait Dans l'évangile Et c'est la première prière explicite Exprimée par Jésus Voilà Luc 10 21-22 Père Je proclame ta louange Ce que tu as caché aux sages et aux savants Que tu l'as révélé au tout Peut-il La première prière explicite de Jésus Dans les évangiles C'est une prière de louange Ça veut tout dire Ça met la perspective Jésus rend grâce à son père Pour sa bienveillance Voilà Pour mettre en valeur l'humilité Et des petits Qui seuls peuvent vraiment connaître Jésus Jésus Par Jésus Petite introduction Alors étape 2 de ce soir Dans le titre Cultiver la vertu de la gratitude Alors vous avez vu que dès le soir même A semaine dernière La vidéo était sur le site Parce que certains ont été à voir De la revoir De la conférence ou pas Vous avez vu que c'était un peu brouillé au départ C'est le chauffage Ça fait d'être bleu sur la caméra Il ne faut pas être inquiet Mais ça peut être bien Je sais que d'autres Vous pouvez la voir Ils n'étaient pas la première Ils ont pu la voir Par la vidéo Et vous pouvez la mettre là Ce soir C'est une très bonne chose Alors cultiver la vertu de la gratitude Étape 2 Dans vos livrets Il nous reste 2-3 livrets Ceux qui n'ont pas Au cas où Citation de Saint Paul Elle peut commencer en Philippien L'être aux Philippiens Chapitre 4 Verset 5 N'entretenez aucun souci Mais en tout besoin Recourez à l'oraison Et à la prière Pénétrée d'action Voilà Ne pas entretenir de soucis D'imagination De films De pensées Négatifs Mais voilà De recouvrir à la prière A la prière A la prière Dans l'action En agissant Voilà On savait bien Pratique Que ce soir On va quitter Notre soirée D'ailleurs Vous vous souvenez Dans vos exercices Il y a en fait 10 ans On finit La semaine dernière On a vu que c'était La Qu'est-ce que c'était La gratitude Un acte Je vais en 3 étapes Vous exercer 3 étapes A reconnaître D'abord Reconnaître Se laisser toucher Et être touché Voilà Et puis remercier 3 étapes A vivre Dans une sorte De progression Un peu logique Et puis on a vu voir Les incroyables bienfaits De cette attitude De gratitude Dans nos vies Peut-être Vous m'avez donné Des petits témoignages Peut-être En ayant bien fait ces exercices Qu'on vient Cela ouvrir le coeur Et être source De paix Et de joie Déjà Rien en faisant ça Après la première étape Aujourd'hui Ce soir On va faire un pas de plus On va avancer Vous allez voir Petit à petit La logique Et la cohérence De l'ensemble Ce que vous aviez pu nous dire La semaine dernière Vous savez On voit bien Mais non En fait C'est tout un ensemble Une logique Qui est progressive On va se poser la question Ce soir De comment Vraiment développer Une personnalité Habitée par la gratitude Voilà Comment amplifier Ce qu'on a pu Ce qu'on a pu commencer A exercer A goûter Comment l'amplifier Dans notre vie Dans notre coeur Dans notre prière Donc Première partie Premier point Donc comment Développer une personnalité Habitée par la gratitude Vous voyez bien Mais c'est très important C'est que l'objectif De ces soirées De ce parcours miracle De la gratitude Ce n'est pas seulement De ressentir De temps en temps Quelques petits instants De gratitude Hein Lorsqu'on Qui nous arrive De pouvoir vivre Ou de goûter Des choses positives Le but est beaucoup Plus profond que ça Le but c'est vraiment De développer Un trait de caractère Une ligne de fond De la gratitude Dans notre vie Dans notre personnalité Dans notre personne De sorte que ça Devienne vraiment Une vertu Vraiment une vertu Vraiment une vertu C'est vraiment L'objectif De ce parcours Et comme une nouvelle façon De regarder la vie En fait Je pourrais dire Que je suis un peu Un autre petit cylindre Ou un autre tableau Je ne sais pas Mais c'est l'occasion En fait d'apprendre A changer de regard Ou de mettre des lunettes Qui vous changent Votre regard Pour percevoir Mieux Ou percevoir Ou voir Comme Dieu voit C'est un peu ça On a l'objectif Du parcours Dans son ensemble Alors dans ce premier grand point On va voir Trois Trois petits points Ensemble Le premier C'est l'on vivre Dans la gratitude Qui est une nouvelle manière De regarder la vie Nouvelle manière De regarder la vie Vraiment notre but Est d'apprendre Et donc si on doit Apprendre Il faut s'exercer Notre but est vraiment D'apprendre A être Dans la gratitude Dans la gratitude De manière que Trois choses Dès le matin En me levant Je remercie Pour ma vie Pour la vie Pour ma journée Qui commence Mon travail Et rencontre Ma famille Première attitude D'affaire Dénoncé Donc Merci Céline Être dans la gratitude De telle manière Que Peu importe Ce qui m'arrive Dans la journée Peu m'importe Les choses faciles Ou difficiles Que je sois capable De rester dans la paix Quoi qu'il arrive Parce que j'ai La conviction Confonde Que ce qui m'arrive Et quoi qu'il m'arrive C'est un cadeau C'est un cadeau Que ce soit facile ou difficile Si je pars du principe premier Que ce qui m'arrivera Quoi qu'il arrive C'est un cadeau Et bien je ne comprends pas Les choses de la même manière Et Être dans la gratitude De telle manière Que Que même dans une épreuve Je puisse Le plus rapidement possible Me relever Voir comment Au travers de cet événement Éprouvant Et bien le Seigneur Me donne la grâce De grandir En sainteté En humilité Même si c'est une épreuve Le Seigneur va pouvoir S'en servir Si je suis disposé Le Seigneur va pouvoir S'en servir Pour me faire grandir Un souvenir de cette phrase Le Seigneur peut faire Tout concourir Au bien de ce qu'il aime Tout Acte de foi Acte de foi Et Une disposition Du coeur De l'esprit Voilà donc Vivre dans la gratitude Comme une nouvelle manière De regarder la vie D'accord ? Deuxième Deuxième chose dont je suis rentré Vivre dans la gratitude Ne signifie pas Ne plus avoir d'épreuve Et ça Il faut bien se intégrer Parce que des fois On se dit On confond Jésus Il est Jésus C'est pas la même chose Vous voyez bien Parce que Ça ne signifie pas De plus avoir d'épreuve Pas du tout Ça fait quand même bien l'intégrer C'est plutôt une nouvelle manière De vivre dans les épreuves C'est une nouvelle manière De vivre dans les épreuves De vivre les épreuves C'est arrivé à voir Même dans les moments difficiles Même dans les moments éprouvants Obscurs Que Dieu est avec nous Que Dieu est là Quoi qu'il arrive Qu'il me guide Et comment il me donne la grâce Et comment par sa grâce Quelque chose Cette chose Même cette épreuve De devenir un cadeau Et donc ça nécessite D'affiner son regard Et son coeur Parce que Si on prend les éléments Mondains Du monde C'est pas du tout La même perspective D'accord ? Troisième chose Monsieur Quentin Vivre dans la gratitude C'est tout voir Ça répète un peu Mais ça reprend C'est tout voir Comme un cadeau Que Dieu me fait Tout Je sens déjà qu'il y a des regards Des perdues qui sont Ça serait volé C'est bon signe Pour arriver à ça Pour tout voir comme un cadeau Qui viendrait de Dieu Pour arriver à ça On a commencé par apprendre A avoir de la gratitude Pour ce qu'il y a de beau Dans notre vie Et ça c'est fondamental C'est le premier état Et c'est nécessaire Rendre grâce Avoir de la gratitude Pour ce qu'on a reçu Pour notre entourage Pour nos parents Pour les personnes Qui nous ont aidés Et Dieu lui-même Qui a pu être présent Quand on a fait l'expérience Etc Et maintenant vous voyez Qu'on avance Qu'on va apprendre à avoir De la gratitude Même dans les choses difficiles On va passer une étape D'accord ? Parce qu'elles sont aussi Un cadeau de Dieu Elles sont aussi un cadeau de Dieu C'est-à-dire que Dieu Ne veut pas le mal Non ? Mais le mal est présent Dans la Bible Dans le monde Dans nos vies Voilà à cause du péché De la disharmonie Et donc Dieu va s'en servir S'il ne veut pas S'il ne veut pas Il peut s'en servir Pour un bien plus grand Si on a foi En lui Si on fait confiance Et c'est ça Qu'on va creuser Ensemble Chers amis Vous avez cette phrase De Thérèse Dans ses petits yeux Bien sûr Tout est grâce Tout est grâce C'est un résumé De ce que je viens de vous dire Et de ce qu'on va développer Tout est grâce Tout est un cadeau Si on grandit dans la foi Et dans la foi on le sait Tout est grâce Tout est un cadeau Et vous voyez bien Vous voyez bien Que ça n'arrive pas Et il y a 4 ennemis 4 ennemis A combattre Pour développer La gratitude Dans nos vies Et que cela devienne Vraiment une vertu C'est une vraie habitude Une bonne habitude De notre personnalité Et pour chaque ennemi Qu'on va voir là Qu'on va apprécier Développer Pour chaque ennemi Demandez-vous Comment est-ce que ça vous concerne Moi personnellement Est-ce qu'on va être Plus sensible Plus fragile A certains ennemis Que d'autres De par nos traits caractères De par nos blessures De notre histoire Alors combattre les ennemis De la gratitude Grand 2 Je Les regrets Alors Les regrets On va préciser un peu Un vocabulaire C'est différent des revends D'accord Ca peut paraître Un peu subtil parfois Mais c'est intéressant De voir les différences même si ça se ressemble. Les remords remordent. Les remords, c'est une douleur morale d'avoir mal agi. Et ça peut pousser à la confession. J'ai mal agi, je m'en veux, je vais demander pardon. D'accord ? Les regrets, le regret, c'est une tristesse d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Une forme de tristesse, de l'attente, un fond. Vous voyez que c'est proche, bien sûr. Mais le remord va ouvrir à un pardon possible. Le regret est une forme de fond de tristesse qu'on ressasse. Il est pourri. Vous avez tous des exemples. Ah oui, les remords, ils sont utiles. Même s'ils peuvent être douloureux, bien sûr, mais ils sont utiles car ils permettent de se confesser, de reconnaître, de demander pardon, d'avancer. Comme dit le pape et l'autre, la sainte honte aussi parfois. Qui permet d'être en vérité par rapport à ce qu'on a pu faire de mal. Donc les remords peuvent être utiles. Les regrets, eux, peuvent être destructeurs. Parce qu'ils nous mettent dans une plainte sur le passé. Ah, si les choses avaient été différentes. Si j'avais fait ça comme ça. Si j'avais pas fait ça comme ci. Si j'avais eu d'autres parents. Ah, ça a été différent. Si il ne m'était pas arrivé cela. Et alors, on se fait des films, des imaginations qu'on tire sur la comète. Des trucs que si, des scies, avec des scies, vous avez fait des scies. Et si, ça n'avait pas beaucoup à penser. Les regrets peuvent être vraiment destructeurs. Et on peut s'enfermer dans des regrets permanents, continuels. Or, le passé est écrit et écrit. Alors, personne ne peut revenir sur le passé. Personne. C'est Dieu seul. Et à sa façon. Pas forcément celle qu'on voudrait. Et donc, ça ne sert à rien, en fait, de le regretter. Le passé. Vous voyez ? Ça ne sert à rien. Ça pourrit. Et la petite prière de Saint-François de Sales, que je vais citer là, Saint-François de Sales, c'est un maître de vie spirituelle de bon sens. Pour être dans une vie spirituelle équilibrée, c'est une juste bonne. Il disait, Seigneur, apprends-moi de cerner les choses que je peux changer de celles que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les premières et donne-moi la force de supporter les secondes. Donne-moi la courage de changer ce que je peux changer et donne-moi la force de supporter ce que je ne peux pas changer. Et que ça ne sert à rien de la récréter. Parce que je n'ai aucune prise dessus. Vous voyez bien, si on se focalise sur ce sur quoi on n'a aucun pouvoir, c'est le meilleur moyen de déprimer. C'est le meilleur moyen de déprimer. Vraiment. Cela fait l'être le sentiment d'impuissance qui entraîne la victimisation. On s'enferme sur ses problèmes, sur soi-même. Je n'y peux rien. On ne comprend pas. Personne m'entend. Personne ne m'écoute. Et on s'enferme même. Et alors, vous allez loin. Et on peut tous avoir des tendances comme ça. Et c'est la même chose, je ne fais pas en thèse, mais c'est la même chose à cause des médias à l'actualité. Je me prends la tête avec des choses sur lesquelles je n'ai aucune prise. La guerre en Ukraine me fait déprimer. Mais en soi, je n'ai aucune prise, moi, sur la guerre en Ukraine. Et quand les médias avec la télé rentrent dans nos vies en permanence, si on ne sait pas mettre un cadre, ça peut nous faire déprimer. Et je me prends l'attaque avec la guerre en Ukraine, même si je dois prier pour la paix, bien sûr. Mais voilà, je n'ai pas de prise. Par contre, mon voisin, qui ne va pas bien... Voilà. Vous voyez bien, on est sur le déséquilibre. On n'est plus dans la réalité. C'est le danger. C'est un peu la même chose sur ça. Vous voyez bien que les regrets sont un vrai poison. Et un vrai poison pour la gratitude. Et le démon s'en sert très bien. Surtout quand on peut avoir une mentalité, un esprit, une âme, un cœur qui est sensible à ça. Et quand on fait des miginations, des fils, etc. Et ici, et ici, et ici, et ici, et là. Top. Top. Donc les regrets. Première ennemie, à combatte. Petite pause d'une minute et deux minutes là. On ferme ses yeux un peu là. Est-ce qu'il y a des regrets qui, dans ma vie, reviennent sans cesse ? Je fais un petit arrêt sur l'image. Est-ce qu'il y a des regrets dans la vie qui reviennent sans cesse ? Moi, j'en ai personnellement, donc je sais. Et chacun doit avoir des regrets qui reviennent du passé, du passé, qui souvent m'agressent, qui reviennent, que j'entretiens. Qu'il y a des regrets dans la vie qui reviennent sans cesse. Deux. Deux. Deuxième ennemie, à combattre. Après les regrets. Tadam ! Qui est une peur. Les peurs. Parce qu'effectivement, dans notre cœur, ça c'est commun à tous. Eh bien, il peut y avoir de très nombreuses peurs. Conscientes ou inconscientes. D'accord ? Leur peur de ne pas être aimé. Ça c'est la basique, la commune, l'habituel. Peur d'échouer, peur de l'échec, peur du jugement des autres. Peur de ne pas être capable. Peur d'être abandonné. Peur de mourir, bien sûr. Peur du changement. Peur que ceci arrive. Peur que cela arrive. Peur de perdre ce que je possède. Perdre mes sécurités. Peur de manquer. Peur de perdre un être cher. Plein de peur. On aurait une liste infinie. Alors les peurs, vous voyez, c'est des moyens puissants, utilisés par le démon, par le mal, pour nous paralyser. Pour nous paralyser. Pour nous ficher. Pour nous bloquer. Et les peurs, en général, ne sont pas réelles. Elles sont imaginaires. Elles sont imaginaires, en fait. Le diable nous présente toutes sortes de situations futures pour nous effrayer, alors que la plupart ne se réalisent jamais. Alors j'ai pas d'exemple dans ma vie. Et quand on le sait, on dit hop, 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 stop. Et alors quand on commence à ne pas bien dormir, en pleine mie, on commence à flipper sur les peurs. Alors là, c'est fini. C'est pas. Ah voilà. On ne peut plus dormir. Terminé, parce qu'il y a le coeur un peu plus fort. Toc, toc, toc. Palala, talala, talala. Terminé. C'est pas un bon bouquin où il y a des bons films. Jusqu'au matin. Et en fait, c'est souvent par réaction imaginaire. Vraiment. Et donc, ces situations futures, ils ne se réalisent jamais. Et si nous devons un jour les affronter, en fait, Dieu nous donnera la grâce, le moment précis où nous en aurons besoin. Et en général, on ne réagira pas comme on l'avait imaginé. Moi, j'ai plein d'exemples. Moi, je vous donne un exemple. Je devais, donc, il y a 15 ans, j'étais scénariste, je devais partir en Inde pour 2 ans. Voilà. Notamment avec les pauvres et tout ça. J'avais vraiment envie de me donner, mais je me disais, mais je suis quelqu'un d'assez sensible, voilà, au malheur des gens, à la misère, au sang. Voilà. Et comment je vais réagir devant des gens blessés, des gens souffrants, des gens très, très, très non handicapés. Du coup, je m'imaginais les trucs et je me disais, pareil, je ne vais jamais y arriver, quoi. Je vais fuir, je vais pleurer, je ne sais pas. Et puis, en fait, sur le moment, j'ai fait, notamment à Calcutta, dans le mouroir de Mertagana, j'ai fait des trucs dignes d'un hôpital en temps de guerre, des gens blessés, des blés, je ne peux même pas vous décrire. Et sur le moment, j'avais la grâce, la grâce d'Etat, la grâce du moment que Dieu m'a donné pour affronter sa mort. Alors, ça ne m'a pas empêché ensuite de loin dormir, de loin pouvoir dormir plusieurs nuits. Voilà. Mais, en fait, j'ai réagi différemment de ce que j'avais imaginé dans mes peurs. Et on a plein d'exemples comme ça. On se dit, voilà, peut-être, c'est plus sûr, je vais parler, je vais m'effondrer, je vais pleurer. Puis, en fait, souvent, dans une grâce d'Etat, qui vous donne de tenir. Et puis, en fait, on se dit, ouais, ouais. Vous voyez, ça, c'est typique. Et je pense qu'on aurait, vous avez plein d'exemples. Et surtout, au danger de l'imagination, de la projection, où on s'imagine, on va bien y arriver, ça, c'est pas la peine, où on s'imagine qu'on est plus nul que tout. On n'est pas dans le réel. On n'est pas dans le réel. On n'est pas dans la réalité. Donc, vous voyez même, le diable nous effraie par des peurs futures, alors que Dieu nous donne sa grâce dans l'instant présent. Et ça, c'est fondamental. Vous voyez même que le remède, c'est la confiance. C'est la confiance. C'est la verve de peur. Je n'ai pas peur, j'ai confiance. J'ai foi. Vous savez, dans la Bible, oui, il y a de foi, les mots, n'aie pas peur, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Moins de foi, 365 fois. Retenez ça. Une fois par jour. D'un gars. Vériférez. On n'a pas un peu de temps. On a des insomnies, la nuit. On a un peu de temps. Tout est grâce. 365 fois. Soyez sans crainte, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dans la Bible, la Bible. La Bible, c'est tout. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dieu, il nous connaît. Donc tous les jours nous disent, n'aie pas peur, n'aie pas peur, soyez sans crainte. Fait confiance. Confiance. N'ayez pas peur. Donc petite pause. Petite pause. Quelles sont les peurs qui habitent mon cœur ? Quelles sont les peurs qui reviennent souvent ? Dans les exemples que j'ai pu donner, voilà. On s'arrête un petit instant de silence, de réflexion, d'intériorité. Quelles sont les peurs qui habitent mon cœur ? Que je nomme, que je vois, que je verbalise en moi. Les peurs, les peurs c'est leur futur. Ce projet des regrets, c'est leur passé. Vous voyez ? On va y revenir ce soir. La chose importante, rapport au passé, au futur et au présent. Troisième ennemi à Koban, chers amis, les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Vous voyez, les soucis de la vie sont... Ça fait partie de la vie, les soucis. Qui n'a pas de soucis, qui n'a pas d'inquiétude, de motifs concrets dans son envie. Mais vous voyez, les soucis de la vie sont problématiques. Parce qu'ils deviennent tellement envahissants. Ils prennent tellement de place, tellement envahissants, qu'ils finissent par être entièrement préoccupés par eux. Ils finissent par contre toute la place. Ils occupent tout notre champ de pensée, tout notre esprit, tout notre cœur. Ils nous volent notre joie. Ils nous volent notre joie. Ils prennent trop de place. Ils prennent trop de place. Et il y a un grand principe qui dit, V. Ce sur quoi on se concentre, grandit. Ce sur quoi on se concentre, grandit. Si je me concentre trop sur les soucis, ils grandissent. Si je me concentre sur la joie, elle grandit. Si je me concentre sur la gratitude, elle grandit. Il y a des choix à faire. D'accord ? Je vous redis la phrase du début, de Philippiens 4-5, de Saint Paul. N'entretenez aucun souci. N'entretenez aucun souci. Mais en tout besoin, vous courez à l'oraison et à la prière. Pénétrez l'action. Et Saint Paul nous le dit. N'entretenez pas les soucis. Ne vous concentrez pas dessus. Si je me prenne trop de place. Mais priez. Présentez-vous de mon Seigneur. Demandez de l'aide au Seigneur. Tout en rendant grâce. Tout en rendant grâce. C'est-à-dire en étant dans la gratitude de ce qu'il va en faire. Oui, le Seigneur. Dans nos vies. De ses soucis. Et se décharger sur Dieu. Confier à Dieu. Se décharger sur Dieu de mes inquiétudes. Et rendre grâce. Donc focus sur Dieu. On se sente sur Dieu. Non pas sur nos soucis. On se sente sur Dieu et sa puissance. D'autant que sur les soucis. Et je vous assure, ça marche. J'ai quelques soucis. J'ai quelques soucis moi aussi. Des fois comme curé. Je ne me dis pas tout. Mais je peux vous assurer que quand j'ai des soucis qui me pèsent. Parfois j'oublie de le faire. Et quand j'y vais, je me dis pourquoi je n'ai pas fait avant. Je vais à l'oratoire. Je vais devant le Saint Sacrament. Je vais à l'adoration. Et je dis Seigneur, maintenant c'est ton truc. C'est toi qui gère. Parce que là moi, je touche les limites. Je ne peux plus faire. C'est toi qui gère. J'enlève des verres de bien. Il est bon hein. Ouais. Et en fait, nous on oublie ça en fait. De se dire Seigneur en fait là. Là c'est soucis. Je vois bien que ça prend trop de place. C'est pas juste. C'est pas ajusté. Ça dépasse un peu mes capacités, mes limites. Je touche mes limites. Je te le confie. Je te le présente. Je te le dépose là. Tu vas devant toi. Tu gères la main. C'est ça. En général ça marche. Pas toujours comme on l'attend. Ça c'est le bon truc. Mais ça marche. Quatrième et demi à combattre. Non, 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 non. Pas le nom de tambour. L'impatience. Oh non, c'est pas grave. Qui est impatient ? Levez la main. Bon, il y en a plein qui devraient jouer la main. Tout le monde est impatient pour différentes choses. Voilà. Par rapport à Dieu. Par rapport à sa paix de mer. Par rapport à sa paix de mer. Alors vous voyez bien l'impatience. Quatrième et demi. Vous voyez bien que parfois nous avons tout pour être comblés. Mais il y a dans notre cœur un sentiment quand même de vide. Que ce que j'ai aujourd'hui ne me suffit pas. En forme de goût d'insatisfaction. Que cela ne va pas assez vite. Que cela est trop lent. Un sentiment que c'est jamais assez malgré les réussites. Malgré ce qu'on a déjà. Qu'on voudrait plus. Et puis ça va. C'est trop lent. Ça va pas assez vite. C'est pénible. Et on se dit. Bah quand j'aurai ceci. Quand j'aurai fait cela. Quand je serai dans telle situation. Ou à tel niveau. Alors je serai heureux. Alors ce sera bien. Là ce sera bien. Que j'aurai ça ou ça. Des exemples. Vous voyez bien que. L'impatience. Caractéristique. L'impatience du fond. Elle nous fait vivre notre vie. Comme si c'était une course. Toujours une course. Toujours un truc. Toujours. Et le problème c'est que. Et qu'on ne peut pas être un fou. Tout le temps. Pour tout. C'est pas possible ça. Ca casse. Ca casse. Et après il y a des échelles. Et après. Des goûts. Des couragements. Et après. Alors vous voyez bien. Que l'impatience. Est une. Vraiment profondément. Est une ingratitude. Vis-à-vis du présent. Vis-à-vis du maintenant. C'est une ingratitude. Vis-à-vis du présent. L'impatience. Alors au contraire. Vous voyez bien. Que la gratitude. On cultive toujours un peu. La gratitude. Me permet d'être déjà complé. Aujourd'hui. D'être déjà dans une attitude. De satisfaction. D'être satisfait. De savoir savourer. De goûter. Ce que j'ai déjà. Maintenant. Sans attendre. Sans cesse. Demain. Ca ne veut pas dire. Ca ne veut pas dire. Ca ne veut pas dire. Ca n'a pas d'objectif. De projet. Pour le futur. Mais que j'apprends. A apprécier. Ce que j'ai déjà. Dans ma vie. Et que cela me comble. Déjà. Maintenant. Si je sais le voir. Si je sais l'accueillir. Et le goûter. Comme dit l'Ecclésiaste. Dans la Bible. Il y a un moment pour tout. Et un temps pour chaque chose. Sous le ciel. Et un temps pour tout. Alors. Petite question là. Sur les. Les soucis de la vie. Auparavant. Ce n'est pas le droit de regarder. Mais l'impatience. Les deux choses. Qu'est-ce qui m'habite intérieurement. Le plus souvent. Le plus souvent. Aujourd'hui. Quel est. Quel est mon ennemi numéro un. Vis-à-vis de la gratitude. Dans ce qu'on vient de dire. Pour moi. Quel est mon ennemi numéro un. Regret. Peur. Soucis. Ou impatience. Ou les quatre. Et. Un ennemi. Peut-être que. On dit. Là. Je suis quand même. Je suis plus sensible à ça. Quand même. Alors. Il y a l'aspect basculaire au féminin. Qui peut jouer aussi. Dans le coeur. Mais on se voit prendre un petit temps là. Quel est l'ennemi numéro un. Voilà. Qui peut jouer aussi. Combat. Cette gratitude. Que je devrais avoir. Contre lequel. Je dois combattre. Vraiment. Petite pause. Silence. Petite réflexion intérieure. Personnelle. Oui. Chers amis. Ce qu'on fait là. En se posant. C'est très important. Je vous l'avais confié. Un petit peu. La dernière fois. Et savoir. Le soir. Analyser. Un petit peu. La météo. De son coeur. Voir quelle est la météo. De son coeur. Si c'est la tempête. La pluie. Le brouillard. Le grand soleil. Voilà. Et. 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 Pouvoir goûter. Et savoir. D'où ça vient. Ma tristesse. Ma peine. Ma joie. D'où ça vient. Vous voyez. C'est important de s'arrêter. Voilà. On va le voir un peu plus précisément maintenant. Pour un peu analyser ça. Et pouvoir mieux. Le combattre. Ou mieux. Le flamandaisé. Le mettre en avant. Alors. Troisième grand point. Dans ce cultiver. La gratitude. La vertu de la gratitude. C'est. Troisième chose. Comment. Installer la vertu. De la gratitude. Dans nos vies. Voilà. Comment. L'amplifier. Face à ses ennemis. Face à ses pièges. Voilà. On doit tous affronter. Certains plus que d'autres. Comment. Et bien. Les combattre. Et installer justement. La vertu de la gratitude. Dans nos vies. Vous voyez bien que la. Vous développez la vertu de la gratitude. Et bien. La méthode. Et. De poser sans cesse. De petits actes de gratitude. Encore une fois. Des petites choses. C'est toujours dans les petites choses. Qu'on va répéter. Voilà. Petits efforts. Et donc. C'est vraiment la répétition intentionnelle. La répétition. La répétition voulue. Travailler. Exercer. Qui va créer la vertu. Qui va vraiment créer la vertu. Mettez-vous bien ça dans la tête. On a un peu de mal avec ça. Et c'est vraiment ça qui va créer la vertu. Et donc. Je vais vous présenter maintenant. Trois attitudes. Qui vont. Nous aider. A poser. Des petits actes. Des petites attitudes. Dans notre vie. Dans notre jour. D'accord. Trois. Trois attitudes. Première chose. Première attitude. C'est. Regardez la lumière. Et pas l'éternel. C'est un petit exemple. Que je donnais en homélie. Dimanche. Je disais. Vaut mieux. Semer des fleurs partout. Que vouloir arracher les mauvais herbes. Quand il y aura des fleurs partout. Il y aura moins de place pour les mauvais herbes. C'est un peu ça l'idée. Que je vais développer. D'accord. Regardez la lumière. Mais pas l'éternel. Vous voyez. Encore une fois. Ce sur quoi on se concentre. Grandit. Ce sur quoi on se concentre. Grandit. Ce sur quoi on se focalise. Grandit. Si je ressache les soucis. Les peurs. Les regrets. Ce que je n'ai pas. Etc. Cela va grandir. Jusqu'à envahir tout mon esprit. Tout mon coeur. Tout mon quotidien. Tout ma vie. Ça va prendre toute la place. Vous voyez bien. Au contraire. Si je me concentre. Sur les bonnes choses. Si j'ouvre. Les yeux. Sur les belles choses. De mon quotidien. Et souvent. Je passe à côté. Parce qu'on a. Un esprit. Qui souvent. S'arrête. D'abord. Sur le négatif. Un contre témoignage. Ça bousille. Dix témoignages. Positifs. Quand on s'en rend compte. Et dans nos vies. On a souvent été marqués. Par des choses négatives. Par des choses positives. Parce qu'on a une tendance. A focaliser. Sur les choses négatives. Et c'est ça. Qu'il faut. Renverser. C'est ça. Qu'il faut. Changer. Vraiment. Si j'ouvre les yeux. Sur les belles choses. De mon quotidien. Sur les signes. Que Dieu me fait. Aujourd'hui. Sur les grâces. Qu'il me donne. Maintenant. Sur les motifs. D'action de grâce. Que j'ai. Nombreux. Et que souvent. Je ne vois pas. Je ne prends pas le temps. De les voir. Et bien. Cela. Mets mon cœur. Dans un état. Intérieur. De gratitude. Vraiment. Vous voyez bien. Que c'est le fait. Tout ça. C'est un travail. De désintoxication. C'est un travail. De désintoxication. Des mauvaises pensées. De tout ce qui est négatif. Dans nos vies. Et qui prend trop de place. Et mon Dieu. Il y en a. Gros travail. De désintoxication. Vraiment. Parce que. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand on est accro. Aux mauvaises pensées. On est accro. Aux choses négatives. Même inconsciemment. Même inconsciemment. Donc. Vous voyez. Que l'idée du parcours. C'est d'inmercier les choses. De changer le logiciel. Et que nous ayons. Sans cesse. Sous les yeux. Dans le cœur. Dans notre esprit. Des motifs. D'actions de grâce. Des choses belles. Des choses belles. Et il y en a plein. Mais on ne les voit pas. Le but. C'est de s'arrêter sur celles. Sur les choses belles. Vous voyez bien. Alors. C'est très différent d'être optimiste. Hein. Ça se ressent. Vous diriez. Il y a des points communs. Mais c'est quand même différent. D'être optimiste. C'est vraiment. C'est choisir. De se focaliser. De se concentrer. Sur la grâce de Dieu. Plutôt que sur les péchés. Sur les victoires. Plutôt que les défaites. Sur les signes de Dieu. Plutôt que sur mes doutes. Ou mes peurs. Pour grandir dans la vertu d'espérance. Grandir dans la vertu d'espérance. C'est une vertu. C'est pas seulement quelque chose de positif. D'optimiste. Vous voyez. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est pas. C'est pas. C'est pas la positive attitude. Vous voyez. C'est bien plus profond. C'est bien plus profond. Et dans notre vie. Il y a des ombres. Et il y a une partie lumineuse. En toute vie. Chacune de nos vies. Plus je regarde les ténèbres. Plus elles vont m'envahir. Plus je regarde la lumière. Plus j'entre dans la lumière. Plus j'entre dans la lumière. Plus la lumière est à place dans mon coeur et dans la vie. Et Jésus nous l'a dit. Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Ne marche plus dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Il sera vivant. Vraiment vivant. C'est ce qu'on veut tous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors voyant ce qu'on fait de bien. Il rentre au gloire à votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5, 14, 16. Matthieu 5, 14, 16. C'est fondamental. Quelqu'un qui est dans le bien. Qui est dans la lumière. Il rayonne. Même intérieurement. Même discrètement. Il rayonne. Et ça donne envie à d'autres. Ça touche les coeurs. Vraiment. D'accord ? Ça c'est la première attitude de gratitude. Regardez la lumière. Regardez la lumière. Deuxième attitude. Faire mémoire. Après, regardez la lumière. C'est faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans la vie. Ça c'est essentiel. Faire mémoire. Très important. Où ? Pour un chrétien. Comme je vous l'ai dit, c'est incroyable. Incroyable comment on retient plus facilement les moments difficiles. Les souffrances. Les moments négatifs de notre vie. De notre expérience. C'est incroyable qu'on y pense. C'est fou la place que ça prend. Or il y a plein de belles choses dans la vie. Dans chacune de nos vies. Il y a plein de belles choses. Mais on n'y fait pas attention. On passe à côté. On ne les retient pas. Vraiment. C'est incroyable. Et donc la semaine dernière, il y avait un exercice qui consistait à faire la liste de 15 moments exceptionnels de ma vie. N'est-ce pas ? Qui l'a fait ? Levez la main. Eh ben. C'est bien quelque chose que je vous fais des conférences. Je vous dis faites vos exercices. Sinon je vais faire des punitions. Mais oui. Et si vous voulez que ça marche. Eh. Il n'y a pas de mystère. Il faut se bouger. Ah oui. Tu voulais être heureux et vivant ? Ah oui. Donc vous referez votre après. Vous me referez. Vous me copierez 10 fois. Et quasiment pas exceptionnels. Et je... En rouge, je note. Hein. Mon cent. Parce qu'en fait souvent on se dit, mais je n'ai jamais trouvé 15. Oui, bon la question. Puis quand on s'arrête. Quand on s'arrête vraiment. Pour ceux qui l'ont pas fait vous faire. Ceux qui l'ont fait, moi je peux le dire, je pense. on pense qu'on ne va jamais en trouver 15 et qu'on s'y met, qu'on fait mémoire, qu'on s'arrête et finalement, on doit en choisir qu'on en a plus qu'on pense. Incroyable ! Donc les autres, ils font. Sinon, moi, je démissionne. Non, mais c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y en a pas, quand on s'arrête, on les regarde, en fait, on choisit cette matière d'amour. Beaucoup plus, on pense. Beaucoup plus qu'on pense. Donc, on fera les exercices à faire le mercredi prochain. Comme notre bossier, il y a le 29 février, qui n'a pas d'habitude, vous avez une journée en plus au février, profitez-en pour faire ça. Et à un moment, vous n'avez rien à faire ce jour-là, parce que rien fait comme prévu, cette journée-là. Donc c'est une journée cadeau. Profitez-en pour faire ces exercices en retard. Rattrapez vos retards, chers élèves, je compte sur vous. Et vous voyez bien que on va continuer ces exercices-là. Et c'est vraiment important de les faire. Vraiment. Vous voyez, à part éroniale, Sainte-Marguerite-Marie, à la coque, deux minutes. Je l'aime bien, ça fait son eau à la coque. Je rajoute deux minutes, parce que c'est moi, mais cette fois, ça dépend comment on les veut. Et les oeufs à la coque. Bref, je ferme la parenthèse. Pardon. Sérieusement. Dans l'apparition de Jésus à Marie-Marie, à Paris mondiale, Jésus lui dit, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'effuiser et se consommer pour leur témoigner son amour et pour reconnaissance. Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce cerclement d'amour, l'encarité. L'ingratité, le plus grave des péchés. Que nous sommes ingrats. Que nous sommes plus grands. Vous voyez bien, pour ne pas oublier, ne pas oublier ou sous-estimer ce que Jésus a fait pour moi, quinze grâces. Quinze grâces dans la vie. Que je retiens, que je note, je fais mémoire. C'est immense ce que Dieu a fait dans chacune de nous. Il nous a donné la vie. Il continue de le faire. Il nous aide. Il donne la merveille, les merveilles de sa création. Etc. Et souvent on est ingrat parce que... Je ne sais pas. Dans les pays pauvres, c'est fou comment ils n'ont rien. Très peu. Et ils sont tout le temps dans ces formes de gratitude, je viens d'une femme à Haïti, la maison écroulée par le séisme, la pauvreté, etc. Et à rendre grâce à Dieu d'être encore là pour le louer. Quelle leçon de vivre ? On a à prendre des pauvres. Saint-Vincent Paul disait les pauvres sont nos maîtres. Par rapport à ça, notamment. Par rapport à ça. Le rapport à la vie, à la gratitude. Donc à l'ingratitude. C'est important, j'ai revenu. Et donc faire mémoire, c'est exactement ce que fait la Bible qui raconte sans cesse les hauts faits de Dieu. Tout le temps. La Bible n'a fait que ça. Tous les psaumes de louanges et en particulier le psaume 135. Le psaume 135 que je vous cite. « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, des seigneurs, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour, car éternel est son amour. » Amen. Rendre grâce à Dieu, voir les merveilles de son amour pour chacun de nous. Et ce serait pas mal, un petit exercice, un bon exercice, d'écrire votre psaume 135 perso. Chacun écrit son psaume à soi. Petit exercice d'écriture et de poésie. Ça ne fait jamais de mal. Ça fait grand bien. De vous consulter votre véniliontec de gratitude, votre étagère de gratitude dans laquelle vous mettez en plus de tout ce que Dieu a fait. et puis les paroles qui vous inspirent, les chansons qui vous inspirent, les vidéos qui vous inspirent. Voilà, il y a des films qui, je ne sais pas, moi, quand j'ai vu Amélie Poulain, je me suis bien, je suis sorti du cinéma et je me plaignais pour les petites choses de la vie, voilà, qu'on peut aimer, qu'il note de la joie, qu'on aime bien, une odeur de fumeur, une odeur de plat, de cuisiner, des choses toutes simples qui touchent nos sens. Voilà. Moi, j'aime bien une odeur de foin en printemps. J'aime bien cette odeur de foin. Voilà. Ils sont d'ici peu devant, là. Oui, le pâté de Laurent Janot. Et je préfère le manger qu'au sentir. Et ça, ça, c'est un pâté. Carré. Mais, vous voyez, des petites choses comme ça. Des films qui nous ont marqués. Des sourds de joie, des livres qui nous ont beaucoup touchés. Je suis en train de lire en tout moment, merci pour ce qu'il va vous faire, mais avec les fées de Sylvain Tesson. C'est mon premier Sylvain Tesson. Le soir, je vais vers l'oeil. Je goûte sa poésie. Ses textes font du groupe. C'est génial. Moi, ça me rejoint énormément. Ça me touche. Ça m'apporte beaucoup de légèreté, le joie. Donc, on écrit ce psaume-là avec tout ce qui est source de joie qui vient du Seigneur. Et vraiment, l'exercice, c'est de se souvenir, vraiment, de faire mémoire, de noter, accumuler tous les motifs d'action de grâce que nous avons pour se constituer cette bibliothèque, cette médiathèque, et cela permet de nous en souvenir, de les relire et de prendre conscience que nous sommes des chanceux, que nous sommes des petits chouchous du Seigneur. Voilà. Et en cas de coup dur, on consulte la bibliothèque et toc, et hop, c'est reparti. Mais vraiment, c'est un exercice concret, mais ça marche bien. en fait, de se souvenir des grâces et des traces de Dieu dans ma vie, de les noter, de les verbaliser, de les exprimer, de rendre grâce à Dieu. Et en fait, on se rend compte, c'est waouh, tout ce que Dieu a fait pour moi. Plein de belles choses. Et je passe à côté comme si c'était un dû, comme si c'était normal. Mais non, c'est un don gratuit que Dieu nous a fait. Un don gratuit que Dieu nous a fait. Faire mémoire, relire sa vie, noter ses beaux souvenirs, ses belles grâces. Troisième attitude de gratitude qui est essentielle, embrasser l'instant présent. Embrasser l'instant présent. Ce n'est pas jouir de l'instant présent dans la fure de carte médienne, tout ça, s'il y a un lien. C'est vraiment embrasser l'instant présent où Dieu est. Je vais préciser. Et vraiment, c'est accueillir l'instant présent comme un cadeau. Et ça, c'est une attitude qui nous permet de vivre la gratitude à chaque instant. C'est un peu ce que vous, je vous ai parlé de la méthode vitose la semaine dernière. C'est un peu ça qui insiste la méthode vitose. D'être dans le présent et de goûter le présent. De goûter maintenant. Par mes sens. L'instant présent. Deux choses dans ces instants présents. Première chose, c'est ce que je vis est parfait pour moi maintenant. Il n'y a pas mieux. C'est parfait pour moi maintenant ce que je vis. et donc goûter ce que je vis. Le moment présent peut être facile ou difficile à vivre. Il peut être très joyeux ou éprouvant. Dans les deux cas, je peux le vivre dans la gratitude. Pour la joie qu'il me donne, si le moment est facile et joyeux. Pour ce que je vais apprendre, découvrir, si le moment est plus difficile et plus éprouvant. ce qui va me faire découvrir de moi-même ou de Dieu ou des autres ou d'une situation qui va me faire grandir. Et déjà, je perçois ça. D'accord ? Dans Hébreu 12, 5-7, il est dit « Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? » Il est l'être au zéro. Comme un père qui fait grandir. Vous voyez ? Ce verset dans les lettres aux Hébreux signifie pour nous que tout ce qui nous arrivait n'est pas forcément voulu, perdu, mais au moins perdu par Dieu et Dieu peut s'en servir. Ce qui est facile comme ce qui est difficile. Deuxième chose dans « Embrasser l'instant présent », c'est la grâce de Dieu, la grâce que Dieu donne, Dieu la donne au présent. Dieu, il ne vous donne pas une grâce maintenant pour demain ou pour hier. Dieu, il vous donne une grâce pour maintenant. Ça, c'est essentiel. La grâce, elle n'est pas pour le passé. Le passé est passé. Il ne peut rien changer. Il ne peut rien changer. Il n'est pas dans le futur. Le futur n'est pas encore là. La grâce de Dieu, pour le futur, il me sera donné lorsque j'en aurai besoin ou au moment où j'en aurai besoin. par contre, le présent, le présent, c'est ce que le Seigneur m'invite à vivre maintenant. Et c'est maintenant que le Seigneur est, qu'il est là, qu'il se donne. Il est le lieu où Dieu est présent et où sa grâce est donnée. Pour maintenant. Mère Thérésa a dit cette petite phrase. Le passé appartient à sa miséricorde. Le futur a sa providence. Le présent a son amour. Le présent a son amour. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu dire, et je répète souvent et j'aime dire que c'est important. Quand on aime, on aime maintenant. Vous n'allez pas dire avec un volume « Je vais te aimer demain. » Ouais. Ouais, je vais te aimer demain. Là, je n'ai pas trop envie, mais demain, ouais, je vais. Ouais, peut-être. Ouais, je vais le faire. Non, non, mais... Ou alors, je t'ai aimé hier, mais non, mais non, je n'ai plus envie. Voilà. Quand on aime, quand Dieu aime, il aime à fond, totalement, pour maintenant. Et vous voyez bien que le démon, il ne veut pas qu'on soit dans le présent. Parce qu'il sait qu'en le présent, il y a l'amour de Dieu. Donc le démon, il essaye de nous faire nous créditer des trucs. Ah, si, je suis. Ou alors, ouais, demain, il y aura un intermédiaire. Ouais, voilà. On pense à demain. pendant la messe, je vous l'ai dit, là, on pense aux vacances, au ski, tout ça, aux poules et frites après la messe, tout ça. Du coup, voilà, et donc, on n'est pas dans le présent. Et Dieu, il aime pour maintenant. souvenez-vous de la lecture dans le mercredi décembre, il y a deux semaines, c'est maintenant le jour favorable. C'est maintenant le moment du salut. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que Dieu aime. Sa grâce, elle est pour maintenant. Ni pour hier, ni pour demain. C'est pour maintenant. Et la prière, chers amis, c'est ça. La prière, c'est présente maintenant à la présence de Dieu qui me donne tout son amour maintenant. Sa grâce, elle me est donnée maintenant. C'est à moi de l'accueillir maintenant, aujourd'hui. D'accord ? C'est ça, l'amour de Dieu. Donc, embrasser l'instant présent, c'est fondamental pour être dans la gratitude. D'accord ? Ça va ? Super. Exercice. On pose au crayon, on pose au cahier, on s'assoit bien. Là, on est bien là. On respire. C'est sûr. On respire. On va prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on a reçu de Dieu. Alors, si je ne suis pas le croyant, ou pas le croyant, je pense à un moment où j'ai reçu un cadeau de la vie. On va faire ça comme ça. Et on va prendre grâce à Dieu déjà pour le jour de notre naissance, de notre arrivée dans la vie. Seigneur, il nous veut de toute éternité, depuis toujours, Dieu nous veut. On se réjouit de notre naissance, notre arrivée au monde, quelles que soient les conditions. nous sommes là maintenant parce que nous sommes nés un jour. Et on rend grâce à Dieu pour cette naissance. Vous savez toujours, avec le cadre, les odeurs, le bruit, les personnes, les visages. On peut imaginer un peu et on rend grâce à Dieu pour sa naissance. On essaie ensuite de repenser un moment où Dieu nous a protégés d'un danger, d'un danger physique, spirituel, d'une menace, voilà un moment où dans notre vie, Dieu nous a protégés. On a fait l'expérience que Dieu nous a aidés, protégés, qui étaient là pour défendre, pour nous garder. On se remémore, on se souvient, on rend grâce à ce moment. Amen. Ensuite, on va essayer de repenser à une grande grâce que j'ai eue par le Seigneur, une expérience de son amour, un moment où j'ai senti sa présence, son amour me toucher, qui était source de grande paix, de grande joie, voilà, par l'expérience d'amour, de partage, de fraternité ou de présence de Dieu qui m'a beaucoup touché, qui m'a bouleversé, dont je fais mémoire, dont je me souviens, pour laquelle je rends grâce. Et pareil, je me replonge dans ce contexte pour le sentir, le souvenir et mieux le rendre grâce. Et enfin, on va déjà rendre grâce à Dieu pour notre entrée au ciel. Dieu nous prendra avec lui, ce sera le moment de la rencontre, de l'espérance, de notre foi. On peut rendre grâce à Dieu et déjà, essayer de voir cette rencontre, cette lumière, rendre déjà grâce à Dieu. Parce que Dieu nous aime maintenant, jour après jour, pour le rencontrer pleinement, totalement, qu'on laissera tout en tous, dans la pleine lumière. Une grande grâce à Dieu pour cette année. amène. Alors, petit livret, donc, chers élèves, pour le mercredi prochain, notez dans votre cahier, exercice 6, 7 et 8, accumulés avec les autres d'avant si vous ne vous en avez pas fait, bien sûr. Prenez le temps, et ça, je vous le conseille, surtout, quand il fait beau, c'est mieux, mais prendre un temps dans la nature, vraiment prendre grâce à Dieu pour la beauté de la nature, même si l'hiver, c'est pas bien. C'est pas forcément la saison idéale, mais il y a un peu de mimosa, il y a des jambines qui arrivent, tout ça, on le sent que, non, t'es pas loin. Voilà, et donc, je me contente, je remercie le créateur, je remercie le Seigneur pour le don d'Ani. Prenez ce temps-là dans la nature, de goûter le bruit de vos pas, le bruit du vent, le bruit des oiseaux, voilà, de goûter ça, les odeurs, voilà, de commencer à goûter ça. Exercice 7, de faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie, donc toujours à la base de l'Opsaume, à la suite de ces 15 moments de grâce, dans sa vie, eh bien, de continuer de compléter notre bibliothèque de grâce et de gratitude vis-à-vis du Seigneur, de mon histoire, de mon expérience, de ma vie. Donc, une belle action de grâce pour le mêle chez le Seigneur, plusieurs même, et puis exercice 8, donc accueillir vraiment l'instant présent comme un cadeau, de goûter l'instant présent. Vraiment faire de cet effort-là. Ça peut être au début de sa prière, dans sa prière le matin, et dans sa vie, dans son quotidien, des fois, de s'arrêter de goûter le présent, de taire les bruits intérieurs et extérieurs, et de goûter ce que j'ai vu. Voilà, dans mon jardin, dans ma cuisine, au travail, dans la nature, dans ma voiture, de faire ça. Et puis on essaie de refaire les exercices de la première semaine, et puis de se souvenir où est-ce qu'il m'a le plus touché, ce qui est le plus facile pour moi. Voilà, et ce qui est, vous pouvez, il y a différents exercices, certains, on va bien accrocher, d'autres, on va avoir plus de mal, et bien, il faut l'essayer pour le savoir, le refaire aussi, pour bien le vérifier, et puis ce qui marche bien, et bien de le poursuivre, de l'amplifier, de l'intensifier, pour que cela grandisse comme un exercice et qui me parle, qui me touche, et que je peux refaire plus facilement que d'autres qui ont beaucoup d'avantages. D'accord ? Donc vraiment, n'hésitons pas à nous exercer, c'est vraiment important, pour, voilà, pour nous goûter. D'accord ? Ça va ? Bon, ça va être juste dans les 45 minutes que je ne parle pas. Maintenant, on va ouvrir grâce à la chambre, bienvenue. Je suis. Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit les merveilles, Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit les merveilles, Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Tendons grâce, Seigneur, pour ce temps que Tu nous donnes pour découvrir ce miracle de la gratitude que Tu nous invites à exercer, à vivre chaque jour pour goûter ton amour qui se donne pleinement, totalement, infiniment, à chaque instant si nous savons l'accueillir, le recevoir et le vivre. Merci, Seigneur, sois béni pour tout ton amour que Tu nous donnes. et selon cet amour vécu maintenant et que nous voulons, Seigneur, te prier avec les mots que Jésus nous a enseignés, nous tourner vers Toi, notre Père, qui nous donne sa vie dans ton esprit simple, que nous puissions prier comme des enfants bien-aimés, des enfants pleinement aimés, maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissera entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit les nerfs qui est présents au milieu de nous, maintenant et à jamais. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie de Christ. Amen. Amen. Et pour ceux qui n'ont pas pu donner, qui veulent continuer à participer ou donner cette fois-ci, il y a la possibilité de partir pour lire le reste des frais. Merci à tous. Bonne soirée. Je vous rappelle que ça reste 19h le mercredi prochain et mercredi après. C'est la dernière séance le 20 mars qui sera à 20h. Voilà, parce que les messes seront à 19h. Merci d'en prendre vos notes et d'inviter largement à partir des vidéos ceux qui veulent rattraper le parcours miracle de la gratitude. Bonne soirée. Soyez bénis. C'est la prochaine. Merci. 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 Merci.